coucou on m'a demandé une vidéo sur les produits que je préférais que j'utilisais en ce moment alors bijoux et compagnie maquillage donc je vais essayer de répondre à ces questions d'ailleurs je te remercie ça veut dire qu'on s'intéresse un petit peu à ma chaîne alors en ce moment j'ai craqué parce que je suis allé à force d'entendre parler de cottage je suis allé à mon monoprix donc pour le gel douche j'ai craqué pour le coin et les vanilles voilà j'en ai pris deux il en restait plus beaucoup je sais pas si vous en trouverez dans votre coin joli jeu de mots mais ça sent super bon c'est une tuerie je vous dis je mangerai alors c'est sans parabènes c'est au coin au lait et aux estrés voilà c'est un douche les adoucissants c'est une nouveauté de cottage et ça sent super bon voilà ça c'est pour le côté douche alors j'ai poussé le vis jusqu'à prendre la crème lavante pour les mains de cottage à l'huile d'argan bio qui sont aussi très bon voilà ça c'est vraiment pour l'odeur côté de chasse à son extrêmement bon alors le matin moi je suis pas quelqu'un qui me maquille énormément donc oula j'étais parce qu'il ya un bazar vous verrez derrière moi pour nettoyer la peau j'utilise ça voilà bioderma de créaline h2o c'est donc je le fais par période un pas tout le temps parce que ça peut à la longue devenir un peu agressif pour les peaux sensibles voilà mais c'est un de mes produits chevaux surtout en hiver quand j'ai des toiles et là je transpire quand j'ai des des rosaces des voilà en ce moment je suis en train d'essayer un produit je suis en train de me dire où je lis il est par terre alors là c'est un essai donc j'ai eu dans mon parapharmacie là à moitié prix voilà je l'ai pas entamé le galinique c'est de l'eau micellaire mais c'est pas ce que j'utilise en ce moment donc je passe j'ai eu en cadeau en achetant ça le galinique pur à l'eau florale de melilo deux en un démaquillant visage et yeux vous mettez ça sur le visage et vous ne l'enlevez pas voilà c'est un deux en un démaquillant à l'eau florale de melilo visage et yeux soleil lotion deux en un élimine parfaitement un seul geste toute trace de maquillage y compris haute résistance et ne se rince pas je l'ai essayé plusieurs jours d'affilée c'est super douce et c'est pas aller c'est pas gras et c'est pas une eau micellaire qu'une eau micellaire c'est un peu agressif tout seul c'est un gel les montrer ça se présente comme du lait vous pouvez le laisser sur la peau ça fait très frais et ça j'ai pas regardé le prix je crois que c'est pas accessible d'ailleurs donc je regarde une belle découverte je l'ai eu en cadeau en achetant de l'eau micellaire c'est à dire que six mois donc c'est à utiliser rapidos verrez sur beauté test on site c'est pas excessif comme produit voilà parce qu'il fait chaud alors je vous dis des produits que j'utilise en ce moment un gros coup de coeur que j'ai reçu dans ma boîte à corps le visage je sais pas je vois pas ce qui est écrit dessus ça sent le raisin ça alors attendez ça hydrata doucey facile de renouvellement cellulaire sans parabènes sans alcool pas voilà les visages et corps aux estrés de vie voilà c'est quand je pars en voyage ne prends que ça je les descendus il doit être à ce niveau là d'ailleurs je vais utiliser dès que je les reçus tout l'été je l'utilise en crème hydratante et pour hydrater le corps c'est vraiment mon produit favori et une découverte par la boîte à beauté je sais pas le prix je crois que c'est pas très je sais plus en tout cas c'est frais c'est pas gras c'est ça ressemble à la marque je sais plus qui au raisin je vais lire des cléores mais c'est une bêtise ouais ça me revient pas excusez moi ça me reviendra quand j'y penserai plus voilà ça je l'utilise quand je pars en voyage prend que ça voilà alors en déodorant il ya un truc que j'ai utilisé que j'ai acheté à lidl que je trouve qu'il n'est pas cher et excessif c'est le sien pour peau sensible je n'ai quasiment fini voilà donc je le reprendrai on le trouve à lidl et je trouve qu'il est très efficace et pas cher par rapport à ses concurrents voilà caudalie voilà c'est le mot que je cherchais pour le raisin ça ressemble aux odeurs des crèmes caudalie n'importe quoi voilà on revient à mon sensitive voilà je trouve qu'il pour le prix il vaut largement des grandes marques quand je tape dans les marques moi je prends vite c'est un déodorant qui dure trois jours parce que je transpire énormément et quand je vais être tranquille je m'essuie là ça c'est une crème voilà j'en ai toujours su un en réserve comme ça bon après qu'est ce qu'il ya alors en shampoing j'ai les cheveux déshydratés en ce moment comme beaucoup de personnes je suis allé comme vous voyez chez le coiffeur il n'y a pas très longtemps donc j'avais vu un article intéressant sur les cheveux déshydratés il disait d'utiliser ça voilà donc en ce moment je l'utilise je trouve que ça me fait du bien aux cheveux c'est bioderma no bs dans les cheveux no ds c'est pour cheveux très secs et abîmés nourrir et par et renforcer la résistance capillaire douceur et souplesse voilà depuis que je l'utilise je vois quand même une différence c'est ce que j'utilise en ce moment pour mes cheveux c'est dans la même catégorie que créaline pour cheveux secs et là j'ai fait un lycée en ce moment message que j'ai acheté chez quoi faire c'est à mettre sur le cuir cheveux voilà visagène je crois vitacigène actif sérum se présente comme une forme s'est utilisé tous les deux jours alors tous les deux jours jusqu'à ce que le flacon soit vide donc ça veut dire que flacon il va durer six mois voilà ça se prend comme ça ça se met tous les deux jours sur le cuir chevelu et 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 c'est pour pour sèche et sensible cheveux fragiles sans corps ni volume voilà c'est tout à fait mon cas là là je suis en train de l'essayer c'est mon traitement capillaire oula du moment je vous dis j'ai un sacré bazar alors sinon quand je veux faire on va dire tous les jours ou quasiment tous les deux jours j'utilisais encore masque hydratant hydra bio toujours de bioderma mais ça je le faisais quasiment tous les jours je le laissais reposer 10 minutes je laissais sur la peau ça me faisait une belle peau mais il faut pas arrêter voilà ce que je les reproche c'est efficace tant qu'on s'en sert voilà je l'avais fait une présentation dans les produits finis j'ai gardé le tube parce qu'il en reste un tout petit peu et que je suis en train de faire du ménage sinon en crème ce que j'aime bien alors quand j'ai vraiment la peau pourrie j'ai pris un 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 coup de soleil et que je fais des cloques parce que moi je fais des cloques c'est comme si ça m'en plaît là voyez j'utilise si qu'elle fête de aven alors c'est une texture blanche c'est pas très très beau je vais vous montrer ce que ça fait blanc comme ça et que vous coûter sur la peau ça fait vraiment la crème solaire voyez voilà vous avez compris que ça on se met pas sur la tronche tous les jours mais ça répare bien la peau quand vous avez des coups de soleil ou que ça vaut une peau intolérante au soleil je vous présente exactement tout ce que j'utilise parce que j'utilise pas tout à la fois un sinon il ya une marque j'aime bien c'est paillot donc en ce moment j'utilise quand je me sens ma peau qui tire les petits peaux paillot que j'ai reçu donc l'ossi box voilà l'un ou l'autre c'est spécialerie de crème façon de le principe d'une crème pour que ça empêche la déshydratation de la peau une fois que vous avez des rides installés il n'y a pas de produit miracle qui existe voilà moi j'ai une chance de ne pas avoir une peau ridée d'ailleurs les gens qui sont plus ronds en généralement une peau plus belle que des gens qui sont très mince où on n'est pas tous égaux et généralement les moi je suis pas si mince qu'on croit les gens qui ont des formes généralement plus de collagène donc ce qui fait qu'ils ont une plus belle peau dans le temps voilà donc le principe même c'est d'empêcher la déshydratation de la peau donc ça ça passe pas pas s'exposer au soleil pas boire d'alcool va prendre vivre sainement quoi et et essayer de protéger sa peau du soleil et de l'hydrater et une fois qu'il y a les rides installés il n'y a pas de produit miracle vous allez avoir un effet comment dire 10 ans visuellement parce que il ya du silicone dedans mais ça va pas faire des miracles voilà donc moi j'utilise ça vraiment quand la peau tire mais c'est pas systématiquement et paillot c'est une petite marque que j'aime bien je trouve qui est agréable pour la peau c'est soyeux et ça colle pas donc c'est typo je les garde après alors pour les lèvres pour on va dire l'odeur côté j'adore le petit cupcake voilà ça c'est pour les lèvres mais il n'est pas pratique parce qu'ils ont peau mais j'adore son goût de gâteau j'en avais fait une présentation voilà quand je pars en voyage prend pas forcément parce que voilà je vais vous dire rien de le sentir ça me crème gentille voilà ce que est ce que mais ça on peut c'est pas très pratique donc voilà généralement je le prends pas avec moi petit autre le chien c'est efficace mais tromper le bois dedans je trouve j'avais acheté ça sans mademoiselle madeleine j'ai pas regardé dans la boutique du coup il y avait trop de monde là j'adore cette odeur j'en ai d'autres mais je suis resté sur celui-là mon préféré alors vous ferez à faire à mesure si j'en oublie m'en voulait pas parce que là en ce moment pour les lèvres je suis en train d'utiliser ce que j'ai reçu dans la glossy box dans la cutie box moi je les mélange laisse il est très bien voilà c'est un petit baume pour les lèvres je le trouve gelé pour le moment on essayé il est un baume qui fait bien son travail j'en ai un autre aussi un parce que je préfère en tube c'est plus pratique mâchouiller yannick j'ai commandé aussi sur réserve naturelle qui est très efficace parce que je vais utiliser plus longtemps c'est l'aloe vera voilà dans réserve naturelle vous le trouverez il n'est pas cher et en promotion derrière voilà c'est un petit tube tout bête mais il est très hydratant il est très efficace voilà et on voit que j'ai quand même mis un coup un voilà oui j'en ai plusieurs j'en avais que j'ai fini je trouve plus le tube c'était un parapharmacie je ne peux faire alors je suis en train mais alors en dissolvant en ce moment ça y est un truc et ça rejouter c'est que des clients pour le dissolvant j'ai chopé un truc c'est plus pratique je me resserre toujours du petit pot de nos cibé il y en a ailleurs que je re remplis avec du dissolvant sans acétone j'ai lu et la vie j'ai regardé la vidéo de ferry by make up d'après elle lidl c'est très bien donc je vais aller me acheter les dissolvant à lidl je prenais un casino avant sans acétone parce que j'avais pris les copus avec acétone et des caps punaise je vous le conseille pas voilà voilà je les remplis avec ce que j'avais avec le casino mais je garde le pot rien que pour la la mousse à le système voyez et cela nettoie quand c'est vide ça c'était le côté pratique ça évite d'utiliser cinquante mille cotons pour nettoyer enlever le vernis oui il ya un paquet alors pour les cuticules dans le premier temps je connais ce pas il ya pas garvin j'utilise j'utilise ça qu'il est très efficace c'est pour le p2 je crois quick cuticules voilà on voulait pas les pandas mais j'avais des produits avant vous voilà j'ai acheté ça sur ebay donc vous trouverez c'est quoi c'est p2 quick cuticules remover voilà je l'ai acheté un sur un vendeur avec des vernis à l'époque et ça se présente avec un petit truc biseauté comme vous pouvez le voir c'est biseauté et vous le mettez le produit tout autour de l'ongle comme ça tout autour de l'ongle comme ça vous laissez poser généralement ça ramolli les cuticules vous retrouvez un contour de l'ongle sain hydraté ça enlève les peaux mortes voilà et pouvait soulever la peau avec la le petit embout biseauté ça je peux pas dire qu'il n'est pas efficace mais avec ce soit peut-être chimique oui ça l'est tout en allemand d'ailleurs mais c'est très efficace sinon j'utilise sinon les petits rollers que j'ai acheté bien sûr je sais pas vignes c'est des huiles bien sûr que vous mettez ces produits que j'aime ça je les aime parce qu'ils sont bons alors que ça ça sent pas bon voir c'est une odeur d'ailleurs au pays pas de bêtises ouais nous confirme ça plus voilà c'est efficace mais ça pue ça ça sent bon à l'âge en train j'ai ouvert celui-là de melon melon j'ai exotique melon et j'ai mon oeil ça c'est le même principe c'est une huile vous le mettez autour de l'ongle et je fais souvent ça parce que j'ai c'est souvent des problèmes voilà et ça ramolli les cuticules autour de l'ongle très efficace en plus pour voyager ses pratiques c'est en mode ça me lance un sens en plus super bon et c'est je crois bio 100% bio 100% fait main ouais c'est plus et ça sent voilà quand j'aurai fini l'autre je pense je vais rester sur ça une huile voilà pour les mains aussi j'utilise ça pour m'adrater demain c'est aussi de bayer win c'est il ya la version n'ont pas été moi j'ai pris la version pas été vous mettez sur les mains ça vous hydrate la peau des mains c'est aussi une huile naturelle très pratique voilà ça je mets de côté parce que et qu'est-ce que je voulais dire ah voilà sinon avant que je connaîte pas gavin parce que je ne vivais avant j'utilisais ça que j'ai du mal à trouver c'est thermophile ça fait soin des ongles soin des mains ça protège du froid du soleil et travaux et c'est super efficace mais c'est très dur à trouver il faut que j'aille dans ma grande parapharmacie pour me trouver c'est ses mains et ongles forme une vitamine et concentré protège la peau des agressions quotidiennes et climatiques voilà enrichie en vitamine actif et réparateur la crème soulage rapidement les bains mais les séchés protège durablement la pause agression quotidienne voilà ça c'est un très bon petit produit que j'ai acheté plusieurs fois d'ailleurs hop je continue alors là j'ai passé je vous dis que je alors pour le tonique ça est très vite fait je ne vis que pour les eaux les eaux comme ça en minéral voilà j'ai la plombière mais il ya plus d'autres je me mets le matin il faut très sensible j'utilise de l'eau thermale de l'eau des boches c'est ce qu'il ya de mieux s'enlève l'effet calcaire de l'eau par exemple à lyon qui est très calcaire il n'y a pas plus mieux en tonique que l'eau comme ça l'eau à ce plombière des bains c'est ce que vite et l'eau thermale voya à veine moi je prends celle ci est le moins cher c'est la plombière voilà ça c'est mon tonique pour le matin vous êtes bien motivé j'espère alors en ligne va tout fait un juge et grand ni comme ça que j'ai acheté sur le créateur de beauté au moment je lui m'en reste donc voilà un côté du côté dur tout bête pour les phares à paupières alors il ya une marque que j'apprécie particulièrement parce qu'elle ne fait pas d'allergie ça va faire aller certaines c'est verra valenti je suis très paillettes moi j'adore ces couleurs verra valenti curieusement c'est une des rares marques qui ne fait pas de réaction pour les yeux donc et c'est pas cher j'aime dans ces tons là très pigmenté très chaud voilà c'est mes couleurs sinon il ya une palette que j'avais aussi qu'ils font plus c'était sur créateur de beauté voyez une plage avec des nuages et à l'intérieur les cracras bien ces couleurs j'utilise tout plus ces deux là que ces deux du haut ça se voit que j'ai gratouillé là pas mal que je gratouillé là les couleurs que j'aime bien je l'embrac parce que j'utilise principalement après en vernis bon ce moment je suis à fond sur maillard et bon aujourd'hui j'ai mis le diabolo fraise voilà voilà il me reste un cupcake donc je vais laisser ça les couleurs ça dépend de mon humeur mais j'aime bien leur originalité les couleurs de cette marque qui est free les gants qui fait main et c'est moins chimique et ça sent meilleur que ce qu'on achète dans le commerce c'est très chimique les vernis alors en mascara j'ai utilisé une bonne partie de ma vie hypnose mais surtout pour le maquillage tous les jours hypnose mais c'est pas mon préféré mon préféré je n'ai peut-être pas ici c'est effet fossile d'yves saint laurent quand je veux me faire une folie j'utilise aussi je dois l'avoir ou un zoom sur moi voilà voilà effet fossile c'est mon préféré je trouve que c'est ce qui fait le plus de des cils effet fossile voilà l'avant c'est très comme ça c'est le noir celui-là voilà l'aqua résistant plus celui-là c'est le water proof c'est mon préféré le problème c'est qu'il s'épaissit avec le temps donc il faut l'utiliser tous les jours mais moi je m'en sers énormément moi c'est yves saint laurent mon mascara préféré pour des cils fins et courts voilà il ya singulier aussi cap à l'air mal et n'inquiète pas mal aussi que j'ai essayé un échantillon j'ai reçu dans la glossy box c'est ce que je porte aujourd'hui c'est le smash box mais j'ai pas regardé le prix si c'est aussi cher qu'il fait ça me rend je reprendrai pas celui là mais pour voyager c'est très pratique voilà la brosse est sympa que j'ai mis aujourd'hui qui voyez mais pour l'été c'est pratique pour le transporter ça c'est pour les mascaras alors alors pour les lèvres on va dire j'ai deux teintes moi j'ai un petit crayon de créateur de beauté cerise qui ne se vend plus que j'utilise quasiment tous les jours parce que c'est une couleur assez passe-partout voilà je dessine toujours mes lèvres moi quand je fais plus rouge j'utilise là que j'ai trouvé ce ribet c'est des systèmes c'est un fuchsia voilà mais c'est 34 euros 40 euros la bestiole donc je vais pas racheter donc je trouverai à mon avis un autre solution ça fait ça voilà alors le premier que je vous ai montré je m'en sers avec rose dorian d'agnès b sur créateur de beauté j'adore la couleur qui tient pas longtemps mais la couleur est très sympa je l'ai acheté plusieurs fois je l'ai assez souvent faire un petit voilà ça fait ça c'est très discret et j'aime bien apporter tous les jours voilà et dernièrement j'ai reçu dans un soit pas une couleur très sympa aussi que je connaissais pas c'est de nocibé que je j'aime bien utiliser nocibé tient pas longtemps vu sur un problème et c'est la teinte atteinte atteinte ben ça n'est plus ça va être sur le papier assis et la teinte neuf qu'on m'a offerte pink lady voilà que je trouve très sympa j'aime beaucoup la couleur voilà c'est parce que j'ai sur les lèvres aujourd'hui voilà après quand je vais faire un peu plus prononcé j'utilise un truc est tombé j'ai déjà montré le comme ça le foncé j'utilise le garlin rouge broderie que j'ai mis aujourd'hui rouge broderie voilà vous payez en conséquence le design et ça c'est mes couleurs favorites voilà il est déjà bien entamé comme vous voyez ce que j'ai mis aujourd'hui une sorte de gloss et route et très rouge à lèvres très hydratant voilà c'est ça rend pas peut-être en caméra j'aime beaucoup cette couleur quand je veux faire un peu plus flashy sur les lèvres le rouge broderie c'est le numéro 321 voilà après qu'est ce que j'ai pas montré alors pour le teint avant j'utilisais je vais finir crème éclat voilà il ya aussi en l'oréal c'est vous savez c'était en light bien sûr c'est mauve voyez et ça devient coloré c'est mauve voilà et au contact de la peau ça prend la forme la forme la couleur de la peau je n'aime pas à être en croûter mais je trouve que je brille en fin de journée donc voilà peut-être que je vais changer ça joli qui je suis c'est un produit que j'utilise depuis des années ça coupe voilà c'est blanc là c'est moins blanc voilà hop et de côté en ce moment je suis en train d'essayer ce que j'ai reçu d'un petit box la bébé crème c'est coréen moteur au talc je l'ai mis aujourd'hui c'est la teinte numéro 2 plus foncé il était somme combien voilà montrer comme ça ça fait ça sur la peau c'est très frais c'est moins chimique je trouve que c'est ça semble meilleur et c'est ce que j'ai mis sur ma peau ou l'oré c'est à essayer ça je les reçus sur un la cutie box c'est une bébé crème et j'ai à voir dans le temps hong kong voilà petit bébé crème sans prétention qui sont très bons très frais odeur très sympa je vais dans le désordre alors après je vous fais vraiment les ordres sinon pour accélérer le séchage de vernis quand je ne suis pas patiente j'utilise sèche 8 j'avais acheté aussi sur internet là comme vous voyez il est bien entamé là c'est vraiment quand j'ai pas le temps sèche vite drive faste côte ouais ça passe sèche 8 un vrai ressort ib vous présentez avant mais voilà j'ai pensé ça c'est fait en base à paupières j'ai utilisé un gros coup de coeur sur urbain des quais voilà un des quais le petit bon ça c'est la couleur neutre on était là j'ai rien mire donc là on m'était là mais c'est la couleur de la peau et où l'étalé et un peu de soupe et je trouve que c'est remarquable voilà moi il me reste la version estivale pailleté voilà j'ai revendiqué ça aussi c'est un gros coup de coeur m'était rien mire voilà c'est le même truc c'est une base mais on n'est pas obligé de mettre les deux et où l'étalé toute la paupière ça fait un effet maquillé un petit peu et c'est pas très compliqué à étaler et pour un effet un peu plus pailleté quand vous sortez ça j'aime beaucoup il faut retrouver je regarde un peu ce qu'il me reste on passe à épiler pour les sourcils bien entendu avec bien sûr le crayon marron teinte numéro 3 livre rocher parce que moi je me dessine tous les matins les sourcils voilà c'est où j'utilise que la rince la teinte de l'ombre je pense que je vais faire plus foncé ou plus prononcé mais j'utilise généralement le livre rocher châtain petite craie une pince à épiler voilà je regarde ce qu'il me reste alors en crayon j'utilise qu'urban déqué les crayons pour les yeux j'avais un peu toutes les couleurs ils sont doux ils sont pas secs c'est ce que j'apprécie ils marquent très vite exemple vous faire un truc voilà voyez la marque très vite là ils sont gras grâce en lettres trop c'est vraiment pour vous montrer je peux vous faire un maquillage aujourd'hui parce que c'est pas l'objectif et puis comme ça je sais pas le faire voilà ils sont pas secs et ils font pas mal aux yeux donc j'utilise généralement tous les crayons vendequé j'en ai pour un sacré moment c'est les 24 7 voilà voilà je crois que j'ai commencé à faire le retour ouais après il me reste mon parfum favori c'est parfum d'été de kenzo on me l'a offert quand j'avais 14 ans depuis je n'arrive plus à décoller de celui là je vois il fait des infidélités mais je reviens toujours à parfum d'été de kenzo voilà ils ont changé un peu la bouteille c'est dommage avant c'était une feuille à envoyer toutes les réunions toutes et toutes les veines mais ça c'est on me l'a offert quand je vous dis quand j'étais petite et depuis j'ai du mal à y faire des infidélités pour les ils sont très bons de kenzo maintenant c'est le bouteille à changer c'est dommage voilà et je crois que j'arrive à la fin non eyeliner j'en ai bien que j'utilise très rarement c'est aussi urbain des quais parce que j'aime le verre mon eyeliner c'est ma couleur favorite mais une fois que ça m'allait très bien du coup je suis bloqué sur ça j'aime bien la couleur je l'aime bien en liquide comme ça voilà ça c'est une couleur je trouve très sympa pour les yeux et en complément alimentaire j'utilise soit on obiol éclat quand j'ai le teint terne ou on obiol ça vient la carotène pour le soleil que j'ai plus parce que c'est pas donné ses produits en gélules efficace mais il faut le faire le temps le vure de bière fait tout le temps le vure de bière la gelée en version l'ence nature voilà voilà et puis je vais arrêter parce que je sais pas depuis combien de temps je raconte la vie en rouler je voulais et puis qu'est ce que j'ai et à fait j'en ai un autre complément alimentaire qui est tout écrasé et tout effacé l'huile d'onagre nature aussi il est quasiment vide mes compléments alimentaires pour le teint l'huile d'onagre voilà vous pouvez la trouver c'est effacé vous pouvez la trouver dans d'autres marques là c'est quoi florence nature voilà bon et voilà je crois que j'ai tout passé au crible j'ai répondu au mieux des questions mais j'utilise pas tout à la fois là c'est vraiment mes produits que je suis en train d'utiliser en ce moment voilà 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 je vous souhaite de passer de mode vacances et moi ça va pas tarder allez bisous à plus ça ciao